Il a gagné le premier Tour de France sur des vélos invraisemblables. Le public n'avait qu'une course dans la tête, c'était Bordeaux-Paris. Il n'y en avait pas d'autres. Alors, lorsqu'on a annoncé le Tour de France, ça les a bien intéressés, mais ils se sont dit, ils ne finiront jamais. Ça paraissait fantastique. Pensez donc, 2400 kilomètres. Ils avaient un jour de repos, après chaque étape. Ça a duré 19 jours. J'étais allé en simple curieux. Je me souviens, c'était un mercredi, 1er juillet, il faisait très très chaud. J'avais un petit café, le réveil du matin. Il était environ 2h30. La plupart des coureurs étaient prêts. Il y en a qui faisaient l'assiette sur le bas-côté de la route. Aucun incident. Je vous dis, ça a été un calme absolu. Et alors, chose assez curieuse, c'est que ce premier Tour de France a eu un tout et pour tout. Moi, comme directeur de la course, comme surveillant sur la route, comme journaliste, suiveur et chargé de compte rendu pour les différents journaux, il y avait une seule personne, c'était moi et mes 26 ans. Or, à ce moment-là, pas de voiture assez sûre. J'ai donc dit que j'étais un assez bon cycliste. Je fais prendre ma bicyclette. Le jour du départ de Mongeron, j'ai été à la gare d'Orléans prendre le train avec mon vélo enregistré. J'ai été au-devant, sur la route de l'itinéraire, au-devant des coureurs. La nuit est tombée. Tout d'un coup, des petits feux follets qui arrivent, des bruits de grelots, des silhouettes. Et un peloton de deux ou trois hommes arrive. Je l'ai fait arrêter. J'avais un timbre humide, caoutchouc et encre-grasse. Je les ai poinçonnés sur la main. Ils sont partis. J'ai attendu les suivants, que j'ai poinçonnés. Je file. J'arrive sur les pavés du quai de la Saône. Il y avait cinq à six cents personnes et Garin était déjà arrivé. Garin, un ancien petit ramoneur italien, naturalisé, après avoir opté pour la France. Il a gagné le premier tour de France sur des vélos invraisemblables, avec des pneus lourds. Ce n'est une chose qu'on n'a jamais dite non plus. C'est que Garin, qui a fait les deux premiers tours de France sans crever, avait imaginé de mettre entre son boyau lourd et la surface roulante une mèche de lampe à huile qu'il avait confectionnée, qui entourait toute la roue, et qui donnait plus d'épaisseur à sa surface roulante. Grâce à ça, il a fait les deux premiers tours de France sans jamais crever. À ce moment-là, les routes, notamment dans le Midi, étaient ou avec 20 cm de poussière, ou avec 15 cm de boue, selon le temps qu'ils faisaient. C'était effroyable. La vérité, c'est que la bicyclette à pignon fixe, sans changement de vitesse, c'était un métier de forçat, et j'estime que les coureurs qui terminaient à l'époque dans des moyennes intéressantes, qui atteignaient parfois le 30 de moyenne, étaient des gens d'une résistance telle qu'on n'en voit peut-être plus aujourd'hui. Et nous avons fini qu'à 14 seulement, le Tour de France en 1906. J'ai terminé 9e et 4e de la catégorie poinçonnée. J'avais deux catégories, les coureurs de vitesse, qui avaient le droit de changer de vélo pour monter le ballon d'Alsace. C'était pas le changement de vitesse, c'était le changement de vélo. Ils avaient les mécaniciens, les grosses maisons, comme Peugeot ou Alcyon, pouvaient leur prêter à changer de vélo pour monter la côte. Puis après, du côté de Belfort, ils reprenaient l'autre vélo plus multiplié. Mais nous, il fallait tout avaler, n'est-ce pas, avec le seul unique développement que nous avions. Et nos machines étaient poinçonnées. Nous faisions un changement à Nancy, si je me rappelais, c'était l'étape de Nancy-Dijon. Alors, on mettait un frein arrière en supplément, n'est-ce pas, sur jantes, et puis une roue libre. Parce qu'il fallait monter très bien, mais il fallait descendre. Alors, c'est la seule étape. Alors, moi, j'avais apprécié cette roue libre, n'est-ce pas, dans la course. Et puis, ça reposait. Alors, les autres coureurs m'appelaient le touriste. J'étais plutôt cyclotouriste que coureur de vitesse. Moi, je l'avoue, carrément, parce qu'il faut vous dire qu'on avait toute la journée devant l'étau. Et puis, le dimanche matin, on prenait le départ d'une course comme ça. Nous, on jouait au vélo, comment on va jouer à la chasse, comment on va jouer au billard, comment on va jouer à faire de la pêche et tout ça. On faisait ça, on jouait au vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada